Il se dit, alors les écolos, ils disent quoi ? C'est particulièrement important et significatif qu'un projet comporte, innovant aussi, parce que c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Et c'est Gislaine Rodriguez qui va nous en parler, qui est élue à la ville de Nantes, à Jean-Claude Commer, en charge de la petite enfance. Merci à toi. J'ai décidé, effectivement, à Jean de venir à la ville de Nantes et d'ici, dans la société civile. Donc ça fait vraiment que c'est la ville de Nantes. J'étais citoyenne engagée, comme vous, sans doute, comme beaucoup d'entre vous, en tout cas, ce soir. Donc une nouvelle façon de faire de la politique, c'est vrai que c'est un sujet délicat pour moi, en tant que toute jeune élue à la ville de Nantes, et pourtant qui m'enthousiasme vraiment du point de vue de mon expérience citoyenne associative. Et donc j'interviens devant vous ce soir en m'appuyant essentiellement sur cette expérience, que ce soit une expérience éducative, associative ou même professionnelle. Et en vous expliquant les liens que je fais, voilà, entre les pratiques que j'ai eues antérieurement et ces pratiques politiques, ces nouvelles façons de penser la politique que j'appelle de mes vœux. Donc mon expérience éducative, parce que le vivre ensemble, le faire avec et la prise de décisions collectives, cela peut s'expérimenter en premier lieu au sein de ce que j'appelle le collectif familial, que ce soit la famille monoparentale recomposée ou une famille avec deux parents un peu plus traditionnelle. Et mon expérience associative, où la volonté de mettre en œuvre un fonctionnement participatif et la nécessité de coordonner différents modes d'implication, salariés, bénévoles, intervenants professionnels et autres partenaires, m'ont amené à m'interroger sur les conditions de réussite d'un projet collectif et de tenter d'y répondre. Une expérience professionnelle, enfin, puisque je viens d'un monde très institutionnalisé, et donc le fonctionnement des institutions, voilà, est quelque chose qui fait partie de mon expérience. Au cœur des pratiques éducatives et associatives, se jouent à mon sens des enjeux tels que la question de la construction du projet collectif et du rapport au pouvoir. Même si ces enjeux ne sont pas de même taille dans la vie politique, j'aimerais partager avec vous les parallèles que j'établis entre les deux. Faire de la politique, pour moi, jusqu'à présent, se limitait, et c'était avant tout, et c'est déjà noble, agir dans la cité. Pour être en position d'agir, il est indispensable d'élaborer et de partager une vision collective d'un projet de société et de construire des stratégies d'accès au pouvoir pour pouvoir le mettre en œuvre. Je mesure aujourd'hui, en côtoyant au quotidien les hommes et les femmes politiques, combien cette question de l'accès au pouvoir, au sens noble du terme, est de fait un élément clé de la vie politique. Elle devient pour moi une question de fond dans la manière de faire de la politique autrement. De nouveaux modes de gouvernance existent, s'expérimentent, dans différentes structures d'économie sociale et solidaire, mais pas que. Ils permettent une participation active de chaque membre du collectif. Ils permettent à la créativité collective de s'exprimer et d'inventer ainsi de nouvelles solutions aux enjeux de la société. Je pense par exemple au système de la sociocratie, aux outils de production collective, à la notion d'intelligence collective. Parmi les conditions de réussite de ces nouveaux outils, je peux en citer certains, comme la bienveillance entre les participants, un certain lâcher prise par rapport aux conclusions du travail collectif effectué, et du temps, parce que ces démarches demandent du temps. Autant d'éléments qui ne vont pas de soi dans la vie politique, telle que je la découvre depuis un an. Autant d'éléments qui sont peu compatibles avec le système de compétition dans lequel nous sommes, en particulier en période d'élection. Faire de la politique autrement. La question du faire autrement investit aujourd'hui différents champs de la société. Dans la sphère de l'éducation qui m'est plus familière, il est question aussi de faire autrement. Jouer avec son enfant autrement, éduquer autrement, faire participer les enfants en décision qui les concernent. L'autorité parentale, la manière de l'exercer à un, à deux ou plus dans les familles recomposées, cette autorité est questionnée, ne va plus de soi, et chacun cherche un mode de fonctionnement qui lui convienne au sein du collectif familial. Les réflexions que j'ai pu développer au sein d'un groupe de parents qui réfléchissaient justement, et qui réfléchissaient encore, sur la participation des enfants aux décisions qui les concernent, m'ont amené en tant que parents à changer de posture dans nos lieux familiaux de débat et de prise de décision, à interroger la notion d'autorité, et à poser un certain nombre de préalables qui s'appliquent, je pense, à toute volonté de faire participer. Tout d'abord, comment susciter la participation ? Pour rendre possible, et même désirable, la participation, il est nécessaire de créer des lieux et des temps propices à l'échange. Il est nécessaire que chaque participant voit un intérêt pour lui-même à participer, susciter l'envie de participer. Ensuite, il s'agit de créer des conditions d'un dialogue où chacun se sent non seulement écouté, mais pris en considération, où les règles de prise de parole, de débat, de proposition, de prise de décision, sont claires et validées par l'ensemble du groupe, où les limites du cadre des sujets soumis à participation sont définies et claires, où l'ensemble de ces conditions sont régulièrement mises au débat et actualisées. Et enfin, que chacun soit partie prenante de la décision qui a été prise collectivement, partie prenante de sa mise en œuvre et de son évaluation. Ce sont, je crois, des conditions de réussite qui peuvent être appliquées au dialogue avec les citoyens, créer des lieux et des temps propices à l'échange, créer les conditions d'un dialogue et de prise de décision où chacun se sent pris en considération, rendre possible un suivi et une évaluation par les citoyens. Cette volonté de faire participer entraîne de fait un nécessaire changement de posture de la part de celui ou de celle qui détient l'autorité. J'ai parlé d'autorité parentale, mais les mêmes changements sont, à mon avis, nécessaires au niveau de l'autorité institutionnelle. La participation des citoyens aux décisions publiques pour produire du sens et du mieux vivre ensemble doit s'accompagner d'une réelle prise de pouvoir des citoyens, en particulier en leur rendant leur pouvoir d'agir. Avoir le choix, faire de réels choix personnels ou collectifs qui conduisent à l'action, ça fait grandir les personnes, ça fait grandir les collectifs et je pense que ça fait grandir la société tout entière. C'est pour moi un des enjeux fondamentaux de la participation citoyenne. Faire de la politique autrement, c'est pour moi aussi, et en tant qu'acteur investi dans le monde associatif, réinventer le rapport aux acteurs de terrain, comme les associations, les projets innovants et solidaires du territoire, qui sont porteurs de liens et de cohésion sociale. A nous, politiques, de maintenir un a priori de confiance en direction de ces acteurs. A nous de voir et de reconnaître la richesse et la diversité des initiatives, à nous de l'aider à grandir. Enfin, et pour vous faire part de ma toute petite expérience d'élu municipal, faire de la politique autrement, c'est ce que nous tentons avec mes collègues, je pense, j'espère, enfin je pense collectivement, j'en vois beaucoup dans la salle, c'est ce que nous tentons de mettre en œuvre au quotidien dans nos nouvelles fonctions d'élu. Avec et dans la réalité du fonctionnement institutionnel tel qu'il est, sans le nier et en le prenant en compte, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il est nécessaire pour chacun d'agir à son niveau, avec parfois des résultats modestes, à court terme, et nécessaire aussi de tenir sur la durée. Comment agir en tant qu'élu municipal ? Et je vous parle de l'élu municipal, même si en élection départementale, vous ferez le parallèle facilement. Comment agir donc pour privilégier le aller vers et le faire avec, qui me sont chers ? Agir là où les familles et les acteurs sont déjà ? Je vous parle de mon expérience en direction de la petite enfance, donc forcément les familles et les parents. susciter et accompagner les initiatives citoyennes, les mettre en lumière, considérer les demandes des habitants et des porteurs de projets, leur porter une attention réelle et s'engager à leur apporter des réponses, mettre en place des lieux et temps d'échange avec les citoyens, dans le cadre de ma délégation, et provoquer aussi des lieux et des temps d'échange plus informels, comme l'association Avec peut le permettre, l'association de veille écologiste et citoyenne. Des lieux où les citoyens peuvent interpeller les élus et les raccorder régulièrement aux attentes de la société et à la réalité du quotidien. Enfin, participer à la construction de l'identité de notre groupe politique, aussi à la stratégie, à la vie du groupe, non seulement le partager, mais le co-construire, co-construire ensemble une vision collective. J'ai la conviction que plus nous travaillerons en interne à une véritable co-construction, non seulement des objectifs et des actions, mais aussi de la stratégie et de la manière d'exercer l'autorité et le pouvoir, plus nous serons à même de le mettre en pratique en externe. C'est une question de posture et d'entraînement. Ayons le courage de nous interroger sur la manière d'exercer l'autorité, la manière de construire les stratégies au sein de nos différents groupes politiques et de nos alliances. Cette question, elle mérite d'être débattue et énoncée clairement entre militants, élus, sociétés civiles, pour que les alliances soient durables et pour que les citoyens engagés dans la cité puissent être aussi dans la vie politique. La nature des réponses apportées dépend d'un bon sens en partie de la mise en place d'un statut de l'élu qui permet des passages facilités entre la vie politique et la vie professionnelle et facilite aussi dans les faits le non-cumul de mandats. J'entends des élus chevronnés qui... Qu'est-ce que ça fait sourire ? Pour conclure, j'aimerais saluer la dynamique collective dans laquelle s'est inscrite cette campagne. Cela n'a pas été sans frottement, sans ajustement nécessaire. Et en même temps, cette dynamique témoigne pour moi de cette aspiration de fond, des militants de base comme de nombre de citoyens, d'être partie prenante et acteur des décisions qui les concernent. C'est pour moi un signe de notre capacité collective à changer. C'est pour moi en tant que citoyenne un espoir pour l'avenir de la vie politique de notre territoire. Alors, pour reprendre les propositions de nos candidats au départemental, oui à la participation citoyenne, oui à un droit d'interpellation au niveau local et oui à un statut d'élu et au non-cumul des mandats. Je vous remercie. Merci. Je vais prendre des réactions, des questions avant l'intervention de Françoise. s'il y en a. Oui, monsieur. Je vais prendre des réactions. Merci. Et toujours, je vais prendre des réactions. On a ici tour, encore un seul élu de la vie de Nantes, 95, 2001, que je lui explique, parce que dans ce que tu es, je sais, parce que on a essayé de faire en tête en place quand j'étais élu à la jeunesse, elle était adjoint à la jeunesse, à François Pédo, qui était élu, qui était adjoint à la jeunesse à l'intégration, à la direction des jeunes. Je vois deux handicaps sur lesquels il faut travailler et qui est dur. C'est d'arriver à faire en sorte que, quel que soit le dispositif qu'on mette en place, que ça aille au-delà des gens qui sont du monde associatif, qui viennent. C'est-à-dire arriver à faire en sorte que ce soit vraiment les habitants, qu'ils soient plus consommateurs, mais qui viennent. Et ça, c'est vraiment un handicap. Parce qu'on voit finalement, malheureusement, même quand on arrive à faire mettre en sorte que les dispositifs où les gens viennent, ce sont toujours les mêmes. Ça, c'est le premier handicap. Et le deuxième handicap, c'est au niveau des élus. Arriver à faire confiance. Et là, même nous-mêmes, qui sommes, je pense, dans des partis à l'eau ouverte, il faut qu'on arrive à faire confiance à nos interlocuteurs en face. Et je prends l'exemple qu'on a eu. Quand on avait mis en place avec des associations de jeunes des locaux, on leur donnait en gestion propre les locaux de la ville de Nantes. À un moment donné, on a fait le pari que ce soit eux qui fassent eux-mêmes leurs propres règlements intérieurs. Ils ont fait le comprendre sur nous parce qu'on disait, ouais, ils vont faire un truc assez cool, etc. Et finalement, ils ont fait un règlement intérieur, c'était à Bellevue, qui était plus dur que ce que nous on leur avait mis en place. Parce qu'on leur avait fait confiance. Mais voilà, ce sont ces deux handicaps. Arriver à faire confiance et effectivement faire en sorte que tout le monde prisonnière, que ce soit pas seulement les gens du monde associatif. Bonjour, Catherine Médial, je suis convivée sur le camp de vie d'un enfant. Moi, je voudrais juste dire, faire de la politique autrement, qu'on peut en avoir envie. Et alors, on voit un gouvernement qui fait passer les lois avec le 40-83, il me semble que c'est très difficile de faire en sorte que les gens aient encore envie de faire de la politique. Donc, il y a, il me semble aussi un problème qu'il faut qu'on soulève, c'est qu'on ne peut pas faire de la politique autrement si on ne change pas non plus les institutions qui permettent de faire de la politique autrement. Et de redonner confiance aux citoyens, c'est-à-dire que sa parole, elle doit être entendue, mais elle doit surtout être mise en place. Aujourd'hui, je pense que si on met en place aussi des conseils, il faut nous mettre à côté des budgets. Pas seulement, vous avez le droit de parler, on vous écoute. Non, il faut pouvoir gérer des vrais budgets. Donc, je pense que l'institution, les institutions qui nous permettent de voir, et malheureusement, la Vème République aujourd'hui, ne nous permet pas de pouvoir faire de la politique autrement, car on voit bien que dès qu'on est celle, eh bien, on nous sort de faire un peu de problème. Je n'ai pas l'impression de voir d'autres mains, du coup, Françoise, si tu veux... Merci. 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 Merci.